Hey ! Salut les gens c'est Slanon, on se retrouve sur le Multi avec Ardarin Bruda, Félix Seigneur, comment allez-vous tous ? Ça va bien, ça va bien et toi ? Allez je lâche la pause, go c'est la guerre, j'ai pas que ça à faire. Ouais pareil. Ah les gens me demandent la paix déjà. Faut que je comprenne pourquoi, là, a relancé ton hégémonie. Ah oui c'est vrai, je me disais pourquoi je ne fais pas de siège ici, parce que ce n'est pas un ennemi, je me souviens. Alors qu'il est déjà en guerre, donc faudrait que tu me rendes Ravensberg s'il te plaît, tu serais bien urbain. Il y a une bataille, pourquoi il y a une bataille, à quel moment ? Il veut gérer lui-même, je viens d'en rejoindre la coalition et pourquoi ? Bah t'as Ravensberg qui t'appartient, qui est assiégé par toi, et c'est entre moi et mon vassal. Oh je te la rendrai oui. Mais on fera toutes les répartitions de territoire quand il sera leur. Voilà. Donc j'ai dépensé un peu de sous, j'ai créé des bâtiments de chartes un peu partout. Je ne savais pas trop quoi faire d'autre en fait, sinon. Et merde, il est tombé. Des saletés. Ouf, tout cet argent qui pleut. Oups, ça c'est un échec. Quand l'artotonic rentre ses bateaux commerciels pendant la guerre. Tu peux les ressortir je pense, parce que là ils sont plutôt safe hein. Je lui disais tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que mon... ma force commerciale a augmenté. Que se passe-t-il donc ? Donc... Le prix du sucre évolue de 50% ! Mais c'est bon ça ! Allez, c'est un est sorti. Tombe, petite... Monster, tombe petit monster. Où sont toutes les troupes ennemies ? Je ne sais pas. Ah oui ! Petite pause, le temps que vous regardiez ma guerre. Ta guerre. Dans ma guerre, il y a Sean, Ning, qui sont avec moi. Ah qui sont de ton côté ? Ah bah oui, je me souviens qu'on pouvait intervenir. Sean est intervenu pour m'aider. Ça c'est beau. Merci Sean. T'aider. Oui. J'étais seul contre deux grandes puissances. En tant que grande puissance, Sean est venu m'aider. Et à quoi ça lui sert ? Bah ça sert que toutes les troupes ennemies maintenant vont au Sean. Oui, mais ça je comprends bien que ça lui sert à lui. Bah c'est comme ça qu'on fait quand on n'a pas un portugais sous la main dans le coin. Il l'a dragué depuis 20 ans exprès pour que Lya se dise tiens, si j'allais aider mon copain. Je crois même pas hein, j'ai jamais adressé la parole en fait en vrai mais bon. Bah moi il est amical envers moi aussi, je sais pas pourquoi. Il cherche peut-être des alliés contre l'ordre teutonique hein, tu sais. Je ne sais pas pourquoi non plus. Il s'est tellement fait percer les fesses par le teuton. Non pas les fesses, c'est sale. Le bide. Les 9000 hommes de monsters là, qui sont planqués entre deux forts, ça va pas tomber. C'est insupportable. N'est-ce pas ? Allez, 71% Yes ! À l'assaut ! Allez, 90 000 hommes sur les 9000, pour le plaisir. Ah, on peut rembourser des emprunts. Hop. Moi je peux pas. Ouais mais toi tu fais style, t'as plein de thunes mais en fait tu croules sous les emprunts, on le sait très bien. Ouais. Ouais, mais j'ai aucun moyen d'embourser un emprunt. T'es pauvre. Tu es sale. Sale et pauvre. On va aller piller ça tiens. Et que je vois même pas comment je pourrais faire un emprunt quoi. À quel moment je n'aurais pas assez d'argent pour avoir besoin de faire un emprunt. Je crois que j'avais eu un événement à la con. Il faudrait déjà que je trouve un moyen de dépenser les 7000 que j'ai gagné depuis le début de l'épisode. C'est difficile, je compatis. Ouais. Je te plains. Je me plains aussi un peu. Bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors niveau colonies, ça donne quoi ? Il reste qui ? Goudjarat, Jaunepour, Madurai, Malwa, Jarkhand. Il faudrait envoyer du monde à Jarkhand. Mais j'ai envoyé du monde à Jarkhand. Ah non, ils sont tous à Jarkhand. D'accord, les 200 000 sont à Jarkhand. Oh là là. Cassez-vous les gars. Mais cassez-vous quoi. Bon, donc comment je fais là ? Il faudrait qu'on aille sortir du jaune pour. Mais du jaune pour, je ne peux pas le sortir tout de suite. Allez go, on y va. Qu'est-ce que ça va marcher, ça ? Qu'est-ce que ça va marcher, ça ? Pays d'outragés, d'indépendance. Ouais, je paye parce que... Qui c'est qui n'est pas content ? La nouvelle Scandinavie n'est pas contente. La nouvelle Scandinavie. On peut pas faire beaucoup mieux, on avait 92. Ah, est-ce qu'on a des choses intéressantes là ? Ça, c'est pas mal. On va prendre les recrues suédoises. Sympa comme nom. Grâce aux descendants des nobles égorgés, on peut maintenant refaire nos réserves unitaires 35% plus vite. Mais bim ! Oh, à dissous le Saint-Empire ! J'ai fait ! D'ailleurs, c'est marrant, il y a un bug, je sais pas si c'est le multi, mais il n'y avait pas ton nom. Moi, j'ai même pas eu de message, moi. Bah, moi, j'avais rien à dissous le Saint-Empire. Voilà. Pareil, ouais. Il est où, du coup ? Ils l'ont déplacé ? Il n'y a plus rien ? C'est trop triste. Ouf, alors Palatina ? Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Fais-moi le malin. Ils n'étaient déjà pas super, super le malin avant quand même, faut avouer. Bah écoute, il a quand même rejoint les guerres, donc c'est qu'il se sentait en confiance, on va pas se mentir. Nous ne connaissons plus les effets du Saint-Empire catholique. Ah merde ! Mince ! On a perdu pas grand-chose. On a effectivement le teuton qui a détruit le Saint-Empire romain germanique. Ça explique difficilement, mais... Que tu veux un nouveau vassal, mon très cher signe ? De qui, par exemple ? Que quelqu'un je pourrais faire grossir ? Thuringe. Thuringe. Thuringe, c'est où ça ? C'est à ta frontière sud-est. Thuringe, euh... Alors pourquoi pas, mais je le fais grossir sur toi du coup ! Bon, bah du coup, ce ne sera pas ton vassal ! Il s'est marré là, le... Ouais, pourquoi pas, ça me dérange pas, j'ai eu plein de relations de place, donc ça peut... Ça peut être une occasion d'éviter un peu d'expansion agressive, on peut dire. Même si on s'en fout un peu. C'est bon, ouais. Toi, tu vas te replier là-bas. Euh... Ah oui, mais non, je suis en train de faire une paix avec Thuringe, mais c'est celui que j'ai attaqué, donc lui, il faut que je le fasse en dernier. On va éviter de faire de la merde ! Oui, en vrai, mets pause s'il faut, réfléchis deux secondes. Putain, alors là, puis la pauvre Bourgogne qui arrive pas à siéger Aix-la-Chapelle, c'est triste quoi. Franchement, j'ai mal pour lui. Tu me diras, Rottenburg, c'est pas beaucoup plus brillant. Alors, Nuremberg. Nuremberg qui a pris 9 fessées. Il y a des gens qui sont pas contents, ça. Indépendance de Saxe, mais... Indépendance de la Saxe, quoi. Sans déconner. M'importe quoi, qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Ah ouais, c'est incroyable, hein. Toujours le même mot, indépendance, qu'on entend partout. Rottenburg. Trop mince, mon dirigeant, il est complètement foiré là, j'ai un 5c6. Alors que j'avais besoin d'admin. Terrible, terrible. Bah oui. Je compatis. Yarkhand, tu veux sortir sur moi, non ? Non, t'es à 43 sur 43, donc c'est un nom. Je comprends. Hum... Reculez derrière le fort là, et on est parti. Et toi, mon cher... Je pense que tu vas aller par là, parce qu'il y a moyen qu'il y ait de l'occupation. Allez, Yarkhand est sorti, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant ? Qu'est-ce que ça dit ? Hum... Wurtenberg, s'il te plaît ? Alors, pardon, venu du Saint-Empire. Wurtenberg. Wurtenberg. Je te le donne à toi ? Ouais, s'il te plaît. Pardon, j'étais dans les colonies à regarder ce qu'il y avait d'intéressant à faire. Ça, peut-être. On va le rappeler. Ah, on a quelqu'un déjà qui vient ici. Ah, en sous-continent... Ici, est-ce qu'on a... Je ne peux pas filer tout... Je ne peux pas filer tout Minster à toi, parce que ton vassal refuse une province. Voilà. Il ne veut pas. Très bien. Euh... Il y a... Munster, tu parles ? Excuse-moi, j'étais sur les colonies, excuse-moi. Je n'ai pas... C'est pas bien. Je n'ai pas saisi exactement ce que tu disais. De Ravensberg. Ok, c'est parti pour Ravensberg. Hop là. On va filer un peu, du coup. Allez, on est toujours en guerre. Ah, les apaches, je ne pouvais pas les finir. Je n'ai pas collé à eux. Fais chier. Alors, hop. Pourquoi ça ne tombe pas là ? Ça, on filera là. Voilà. Alors, du coup, ici. Là, on a ça. C'est bon. Allez, hop. Toc. Vous, vous me faites chier. Depuis un petit peu trop longtemps. Les gens sont trop méchants avec toi. Ouais. Exactement. Pourquoi est-ce que X la Chapelle a une trêve avec moi ? Pendant 15 ans, alors que j'ai strictement rien fait. D'autres, ce n'est pas ma faute s'il a une trêve. Bah oui, je ne suis pas censé avoir fait la paix avec lui. Ce n'est pas un vassal de qui que ce soit. Sauf que si, en fait, je suis un neneu parce que j'ai fait la paix avec... Ok, je comprends mieux. Donc, réponse, il y a une trêve parce que tu es un neneu. Ouais, mais c'est parce que je n'ai pas voulu faire de pause. J'aurais dû. Ah oui, quand on fait les paix, des fois. Il se passe des trucs en deux jours. Arrête pour pas vous ralentir. Non, bah oui. Ça se comprend, ça se comprend. Allez, le diplomate y rentre, là. Qu'est-ce qu'il faut que là, t'es trop mec ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment il va le shun ? Le shun, il se débrouille pour l'instant, il tient. Il faut que j'en amène tout ça. Là-bas. Attends-toi là, toi. 0,43 par an. Alors, c'est parti pour ça. Ensuite, ici. Comment ça se termine, cette petite guerre, là ? La mienne, elle se termine, quoi ? Bon, allez hop, on va lancer ça. Hop. Voilà. Toi, tu travailles. Toi, tu travailles. Parfait. Succession contestée sur le Palatina. Intéressant. Ça va être long de faire sortir un... Jeune pour. Y'a ça, y'a ça. Y'a ce truc-là. Y'a ça qui est tout là-bas. Attendez, c'est quoi ? Ça devrait aller. Ça devrait aller. La loyauté sur l'éclair. Ou je gagne 4000 Ducas. On peut toujours cheater des events. Ouais, mais bon, c'est compliqué après. Bah, c'est le problème des events qui sont basés sur les pourcentages. Ouais, on va lui filer seulement 2% de ses revenus. Bon, ça fait 4000, allez. Hop. Voilà, c'est bon. On a fait toutes nos paies. Chéché. Bien. Alors, je vois que ça commence à revenir. Donc, je pense qu'il va falloir aller taper un peu le Junpur, là. T'as réussi à finir ta fameuse guerre toute pourrie. Bourgogne, il connaît son âge d'or. Bourgogne lance son âge d'or. Bah voyons ça. Parce que le mec, avant, il connaissait pas son âge d'or. Bah ouais. Mais tu vois, il n'a connu son âge d'or que depuis qu'il est devenu mon vassal. Coïncidence ? Je ne crois pas. Non, moi non plus, je ne crois pas. C'est clairement depuis que tu as pris les rênes. Alors, si je fais ça, ça me ferait quoi ? Coût des régiments dans 10% pour le pays. Enfin, c'est pas mal. La France. Qu'est-ce qu'elle a la France ? Touche pas la France. Attends, j'ai vraiment un problème que je ne comprends pas. Ah, c'est ça. Ok. D'accord. Parce que les mecs, c'était marqué, ils acceptaient à 39%, mais ils refusaient. C'était pas clair. C'était pas clair. Oui, effectivement. C'était pas clair. J'avais plus de scores d'acceptation, mais je m'y refusais quand même. Gains de 20 stables et pour quoi faire ? Alors, à 350. Bon, d'accord. À les autres. Pour le plaisir. Bien. On n'a pas des bateaux à mener. C'est la flotte. On notera que Sean, qui aura épongé les 200 000 hommes pendant toute la guerre, n'est pas sorti. Ah, il a tenu quoi. Il a tenu, ouais. Eh bien, moi je fais le ménage au Mexique. Parce que les Aztèques, ils ont trop de vassaux. Eh bien, il peut y dire qu'elle aura été très bonne. Est-ce que vous m'entendez ? J'ai pas l'impression. Oui, oui, oui. Non, non, non. Enfin, si. Vous aviez juste à la foutre. Euh, comment dire ? Bah écoute, tu sais si bien résumer les choses. Ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Dans l'oreille d'un quoi ? N'hésitez pas à aller voir le débrief. Vous allez voir ça pendant 25 moments de la vue de Bouddhaf. De toute façon, le débrief, à la moitié du temps, c'est la même chose que l'épisode précédent. Il parle de son fric. Oui, je remarque quand même que dans mes épisodes, la plupart des gens vont direct à la 32e minute pour regarder la vue de Bouddhaf. Ah ouais, intéressant comme statistique. Bah, il m'a vu, il va prendre des terres, il va faire du fric, très bien. On se fait chier quoi. Bah, ils se disent, on va aller voir là où il y a du fun, là où il y a du suspense, on va aller voir l'autre gland. L'autre qui galère là. Il sait ce qu'il dit, l'autre gland. Il galère pas du tout. Bah c'est fou d'aff, dis-le, dis-le, dis-le. On a passé les 5 premières minutes, tu peux sortir tout ce que tu veux. Je vous emmerde. Techno 20, tiens. Alors. Terrible, terrible. Bon, il va bientôt être temps de faire la guerre au Killua, moi. Ah bah ça va se terminer, ça. Parfait. Deux armées. Deux armées, ça devrait le faire. Ils sont restés bloqués ou tout ça ? Ouais. Il y a quand même du... Qu'est-ce que j'ai du trait avec l'Autriche ? J'ai pas de trait avec l'Autriche, c'est très bien. Je vais vous mettre un autre prochain, Max Marchand. Bien. J'aurais peut-être dû envoyer quelques troupes en Afghanistan. De l'innovation. 1, d'innovation. 200 Ducas. Encore ? J'ai déjà dit non. 200 Ducas. C'est ça ? Ouais, ouin ouin. Et ils insistent. Non mais l'argent, ça tombe pas du ciel comme ça. 200 Ducas. Pauvre chou. Il me fait que 1750 par mois. Et après, il vient nous dire, oui, j'ai l'hégémonie économique, nanana. On en veut à mes sous. Il vient de mettre des baffes à 4 révoltes chez mon vassal bourguignon. Il y a un moment où il ferait peut-être qu'il gère son pays pendant qu'il est en âge d'or. Il économise. Il a bien raison. Il a un suzerain qu'elle a pour ça. C'est pour ça qu'il est en âge d'or. Il a même pas à se faire chier à taper ses propres rebelles. Après, moi, normalement, je me déplace que pour les prétendants. Les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non mais en fait, je suis déjà sur les provinces. Les séparatrices aussi, je vais te taper. Et en dessous de toi, c'est exactement le mot. C'est pas devant, c'est en dessous. C'est sous les sabots des teutons. C'est ça. Tiens, il y avait des gens, ils étaient là avec leurs piques et leurs fourches. Ils sont morts. C'est pas pourquoi. C'est fou, ça. On a démarré l'épisode à 51 000. S'il n'y a pas la moitié de l'épisode, je vais déjà redépasser. Petite question. C'est à partir de quand qu'on peut arrêter une extension de monopole ? À partir de 1610 qu'il faut mieux le faire. Non, je veux dire, là, j'ai un monopole. Le renouvellement, il faut le refuser. Parce que si je le refuse, ça me fait productivité locale moins 1000% dans toutes mes provinces jusqu'à la fin de la partie, ce qui me paraît bizarre. Oui, ça c'est si tu l'acceptes. Et après, tu retires le privilège et tu récupères ton truc. D'accord, ok. Et en fait, tu as de toute façon que tu acceptes ou que tu refuses, tu n'as plus de productivité en fait. Oui, ça on est d'accord. Et ça part pour les ordres. D'accord, mais le moins 1000, il dure que tant que tu n'as pas enlevé le privilège. D'accord, putain, parce que ça fait deux fois que je me dis, bah, je ne vais pas le faire parce que c'est merdique ce truc. Bah, je comprends, moins 1000. Allez, pas lui dire. Je n'aurais pas fait non plus. Alors, est-ce que je n'ai pas gentil ce broudeuf ? Je vais finir par aller chercher le Texas comme on me le demande. Tu n'as plus de coalition, toi, le signe ? Non, je ne pense pas. Non, je n'ai plus de coalition. Non, tu n'as plus de coalition. Les gens même. Ouais, ouais. Je ne t'ai pas senti convaincu, là. Moi, j'ai une coalition. C'est le Mamluk. Pas mal. C'est un bon candidat. Il n'y a pas un endroit où tu peux te poser, là, si, tiens, ici. Le mec, il en a tellement marre que je roule dessus que même tout seul, il fait partie de la coalition. Ouais, je vois ça. Moi, je viens de tomber sur l'Autriche. Lentement, mais sûrement. Le Killua, il n'est pas près de la rejoindre, ta coalition. Tu veux y faire quoi, l'Autriche ? Ah, je le défonce pour récupérer mes terres légitimes. Tout est légitime à moi, j'ai un casubédie d'assujettissement sur lui. Je l'arrêterai ici un petit peu pour pouvoir faire la jonction entre toutes mes terres. C'est légit. C'est quand même important de pouvoir marcher à pieds secs d'un point à l'autre de l'Empire. Tout à fait. Effectivement, de l'Islande jusqu'à Taiwan. Exactement. Le tout à pieds secs. Alors, mon très cher Scandinave ne va pas sur les forteresses. Euh... Ouais. En revanche, tu peux aller sur la Hongrie. La Hongrie, là, t'as le droit. Mais il est quand même allé sur une forteresse, le Gougre. Attends, parce que je vais lancer mes mouvements, donc... Excuse-le, il était en train de regarder les colonies. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est pas un risby. Bon, ça, ça avance bien. Ah, non. On va pas passer à Techno. On va essayer de finir cette foutue doctrine. Ah oui, mais tu mets vraiment miturange comme vassal, putain. J'avais pas vu. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Faut que t'arrêtes de pas regarder. Je fais pas semblant, moi. Non, je pensais que du coup, tu me l'avais donné en terre, parce que c'est quasiment la même couleur que la Scandinavia. Ah non, je t'ai demandé si tu voulais un vassal. C'est vrai. En vassal. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, je veux aller le draguer un peu. Toi... D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai aussi un vassal à draguer. Hop là. Eux, ils vont se calmer. Je dois faire quelques dons et je suis à vous. Dans un petit peu de temps là, je peux pas lâcher tout de suite, sinon ça va trop piquer. Et quand c'est trop pique. C'est pas bon. Quand c'est trop, c'est trop pico. C'est exactement ça en plus. Et il y a des petits mots qui est ressorti. Si, il est le présidente. Il le fait bien en plus. Hop là. Il y a peut-être Leipzig. Là, ça c'est bon. J'ai fait la moitié. Et maintenant, il faut que... Est-ce que je peux relâcher ou pas encore ? Je regarde à combien j'en suis. Ça nous a quand même fait gagner. 100 par mois de virer ce monopole, c'est pas mal. Bah oui, tu gagnes plus de revenus quand t'as pas de monopole. Bah oui. Ah bah oui, je sais. Non, pas 20%. Tu gagnes beaucoup plus. Au total, tu gagnes 20% de plus. Mais sur ton revenu, tu vois beaucoup plus. Il y a 41 millions de gros là. On va peut-être envoyer des renforts. C'est quoi Barmer ? C'est Mévoir. Donc, relâcher Mévoir. Ouais, parce qu'il est en train de devenir ce petit con. Hop là, je replie, par là. John Poore, tiens. Je peux le rivaliser. Et la Scandinavie aussi, tiens. Quoi ? Tu ne m'avais pas rivalisé. Bah non, parce que j'avais accepté de te dérivaliser dans la guerre. Ah oui, quand je t'ai humilié, ça te dérivalise ? Non, non, c'est dans la paix. Je t'ai proposé de te dérivaliser. Mais toi, tu ne m'avais pas dérivalisé. Donc, du coup, voilà. Je peux intervenir pour aider l'Autriche. D'accord. Je gagne 1. Non, bah non. Je vais faire perdre un peu de sous. Alors, qui c'est qui a un peu de siège ? Toi, tu as d'autres sièges. En avant. Je sens qu'il va falloir que j'aille faire quelque chose dans mon pays. Parce que si je compte sur mes alliés, ça ne va pas le faire. Je peux augmenter des trucs. On peut monter n'importe quel grand projet en deux minutes. En deux jours, pardon. La Hongrie qui est tombée à une vitesse. Oh là là. La coalition qui se reforme. Terrible histoire. Quoi ? C'est propre. T'as des quoi qui se reforme ? Moi, je viens de bouffer je ne sais pas combien en termes d'expansion agressive dans l'Empire. Il y a 0 à quoi ? Bon, peut-être parce que j'attaque tout le monde. Probablement que ça joue sans doute. On ne va pas se mentir. Il y a l'Autriche qui est en train de tout contourner pour essayer d'aller faire un je ne sais pas quoi en Swede. Ni vu ni connu. Mais un peu vu et connu quand même. Ouais. Du coup, on va arrêter l'entraînement puis on va aller l'intercepter. En plus, il a une armée avec que des canons dedans. Je ne suis pas bien sûr de l'optimisation du truc. Les états pontificaux qui se frittent sur des forts avec l'Autriche là. Ça me paraît quand même osé. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a pas assez de morale là. Ah, c'est quand la tech là ? Ok. Ah, Mexico est tombé ! Mexico est tombé ! Mexico, Mexico ! Mon commandant qui décède quoi, en plein combat contre l'Autriche. Pas de bol. Il a entendu le chant des sirènes. Je ne sais pas bien ce que l'Autriche compte faire. On va attendre que l'armée se replire, prendre un commandant puis retourner lui mettre sur la tronche. Et sans Sud-Venise. C'est pas moi. Moi, je n'ai pas de sous. On ne se posait pas trop la question, hein, il faut dire. Moi, je n'ai pas d'argent. Il y a un Mexique-Français, mais il est où le Mexique-Français ? Il est là. Ah, ok. C'est marrant d'ailleurs qu'il ait pu créer le Mexique-Français avec genre une Provence. Non, c'est qu'il a dû le créer à l'époque où il en avait plus et qu'après il a perdu les autres. Ah oui, t'as raison, sans doute. Brice Baur, c'est tombé. On va avancer un peu par là. Marchand appel à la guerre, donc non. Ah, mais putain, il faut que j'arrête de regarder ces trucs-là. Je pourrais conserver les trucs. Pause, c'est la fin. Déjà, t'as fin ? Le temps passe tellement vite quand on s'amuse. L'Escorial, c'est fini. On va pouvoir augmenter la flotte des Indes encore. Flann, à toi l'intro, l'outro. Je peux pas, je clique pour faire des forts, c'est long. Tu fais des forts. Allez. Ah oui, bah oui, je fais des forts partout. J'en fais plein, j'ai que ça à faire avec mon fric. Eh bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à aller voir la vue du signe et la vue d'Ardarine. Et on se retrouve avec Baudave juste après pour le débrief. Pour le générique. Vous faites un générique chanté. À plus. À plus. À plus. À plus.